Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, retour de course, dans laquelle je vous présente quelques achats faits récemment. Aujourd'hui c'est une vidéo de retour de course de chez Noz, comme on atteste ses étiquettes jaunes. Donc je ne vais pas vous montrer mes achats faits début avril. Si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos de ce type, j'en fais très régulièrement. Donc je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés, dans le lien vers mes dernières vidéos du genre, que vous pourrez regarder si ça vous l'entend. Alors j'ai tout d'abord acheté deux terrines pour chat à 64 centimes pièce. La marque c'est Edgar Cooper, je ne connaissais pas très honnêtement, mais bon je me suis dit qu'il faut tester. J'ai pris deux parfums différents. Le premier parfum c'est Bœuf et Canard. Je les ai choisis parce que c'était pour un chat adulte et qu'il y avait un petit dessin de deux chats trop mignons. Et celui de gauche ressemble à Biscotte. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait dire. Oh bah je vais essayer. Je crois qu'il y a une étiquette ici. On peut décoller. Ah alors j'ai l'impression qu'il y a des différents éléments complets pour chat adulte. Bœuf, canard, minéraux, RL, hortie, curcuma, vitamine D3, zinc, manganèse, cuivre, iode, pour mes petits chats et sans céréales. Bon bah écoutez, on essaiera ça, je pense dès ce soir. Parce qu'en ce moment, c'est compliqué vu qu'ils n'aiment pas trop les... Enfin, il y a des tenues difficiles pour la pâtée. Et Biscotte, lui, ne veut manger que de la pâtée, donc ils sont tous les deux perdus un peu de poids. Enfin, je pense que ça ne se voit pas trop, mais nous on le voit. Enfin, c'est les nôtres. Là, on a donc dinde et... 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 Crevettes. Et donc on nous dit... C'est ça. Il y a poulet, dinde, crevettes, minéraux, RL, curcuma, basilic. Et il y a aussi du zinc, du manganèse, de l'iode et de la dorine qui ont été ajoutés. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce sera apprécié par les petits chats. Il y en a 85 grammes par... Par boîte. J'ai pris une boîte du Perroir. Alors vous allez me dire, mais moi, tu nous as déjà dit que tu avais une passion pour les boîtes du Perroir. T'en as déjà plein. Pourquoi t'en as encore acheté ? Parce que déjà, la marque Systema, j'aime beaucoup leur boîte. Voilà. Et... Et en fait, celle-là, je l'ai prise. Parce que c'est le genre de produit que j'ai déjà vu dans des vidéos YouTube. Je ne sais plus ce que je disais, mais je crois que j'étais en train de parler. Du fait que c'était un du Perroir spécial produit frais. Donc salade, fourniers, etc. Végumes, etc. Parce qu'en fait, il y a dedans... Vous voyez, un petit... Comment dire ? Support. Qui fait en sorte que vos produits ne touchent pas le fond. Et il y a, alors, ici, une espèce d'aération au filtre, là. J'ai l'impression qu'il permet aussi que ça respire. Et donc, ceci serait apparemment bien pour avoir des produits frais plus longtemps. Donc voilà, j'ai voulu tester. Grâce au filtre frais plus tard sur le couvercle. Régule les flûteurs. Ouais, c'est ça. Une membrane peut breveter pour créer un environnement idéal. Ne pas couper ou rincer les produits. Avant de les mettre dedans. D'accord. Ok, on va éviter, on testera. Et c'était 2,25€. Quand même le petit... Le petit produit. Donc... Ben, voilà, j'ai hâte de tester. Notamment pour, comme ils disent, les fraises, les myrtilles et ce genre de choses-là. Et il y en avait des plus grandes. Donc, si jamais je me rends compte que c'est trop piscine, j'irai peut-être en moins un autre plus grand, je ne sais pas. Voilà. Après, je reconnais que c'est du plastique et pas du verre. Ça, je ne vais pas mentir. Et donc, que ce n'est pas environ... Non, non. Attendez, je ne vais pas y arriver. Environnementalement bien. Voilà. Alors, de la marque Le Moulin du Piver, j'ai pris ses caramels, beurre salé, mode espèce de sable et cookies fourrés à 2,19€. C'est cher. Mais la marque Le Moulin du Piver, c'est très cher. La... L'influenceuse... Je suis... De la chaîne... Je ne peux pas, j'ai besoin. Et... Qu'est-ce que c'est déjà sans notre chaîne ? J'ai un truc de mémoire. Je suis très fatiguée, je suis désolée. Ne jurais que par... Il y a quelques années, donc... J'avais testé, j'avais été moyennement emballée. Mais là, je me suis dit, bon ben, c'est l'occasion de retester. Filière de blé régionale, sans huile de pâle, sans œufs, fabriquée en Aveyron. Qu'est-ce qu'on nous dit ? 10 biscuits fourrés au caramel, au beurre salé, farine de blé, sucre de canne, sirop de glucose, pupille de chocolat noir, huile de thon, noixol, sirop de blé, beurre de cacao, beurre salé, poudre de lait antienne, noisette, jus de citron, zèle de mer, arôme, caramel, gélifiant, pectine, poudre à lever, caramel. Ok. Et donc, certains produits sont issus du commerce équitable, certains sont issus de l'agriculture biologique, mais tous n'est pas dans les deux. Par contre, c'est vrai que c'est sans huile de palme. Ok. Ok, alors un peu souffert. Ici, c'est surprenant. Pour 100 grammes, 456 kilocalories, 19 grammes de matière grasse, dont 6,9 grammes de sucre, 66 grammes de glucides, Pardon, je te dis, 6,9 c'était les saturés, 66 grammes de glucides, dont 36 grammes de sucre, 2,5 grammes de fibres, 4,6 de protéines et 0,98 de sel. Et il y a 175 grammes. On va écouter, voilà. Je vous tiendrai au courant dans la vidéo ce que je mange du mois d'avril, je pense, de ce que je pense de ces produits. Parce que je les aurais essayés d'ici là, je crois. Pour 1,59€, j'ai pris du maté. Parce que j'ai l'impression d'avoir vu que c'était pas mal. Mais je crois que j'ai jamais essayé. Alors, on nous dit maté, gingembre au miel, réduit la fatigue. Donc, bah écoutez, on va essayer. Et la marque, c'est la tisanière. Donc, c'est une marque qui est connue, que j'aime bien. Alors, une dose de plaisir et de peps. La force du maté, les notes épicées du gingembre, la rondeur du miel. 15% des apports du journalier en vitamine B3 qui contribuent à réduire la fatigue. Maté, feuilles d'oranger, gingembre, roi-bos, réglisse. Arôme de miel, autre arôme naturel. Arôme de gingembre avec d'autres arômes. Et niacine. Je trouve que ça fait beaucoup d'ingrédients pour du thé. Tout est à 0 kcal quand vous faites une infusion, bien entendu. 200 ml, 100 degrés, 3 minutes. Bon, bah voilà. Écoutez, le but c'était de le tester. Après, moi, le gingembre, j'aime bien. Donc, voilà. Et l'effet coup de fouet. A voir. Je testerai. Puis pareil, je sais. Je remercie. Quoi que ce soit. Je vous tirerai. Au courant, bien entendu. Alors, voici le produit le plus cher de ce retour de course. Qui est un carnet à 3,99€. Psss. Vu les idéaux bas. Me semble être probablement japonais, je pense. Et dans la couverture représente deux petits chats qui partent en voyage puisqu'ils ont une petite valise autour du cou. Ah, chameur d'amour, c'est trop mignon. Et en tout cas, c'est magnifique l'aquarelle. La marque, on dirait que c'est écrit Les Noirs. Alors, il en restait plus qu'un qui est un peu abîmé, là, un tout petit peu. Parce que, bah, là, le plastique s'en allait. Mais bon, bah écoutez, il n'y avait pas trop de choix. Encre écologique sans fluorescence, on dirait papier qualité pour écrire facilement. Et qui protège les yeux. Non, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Qui protège les yeux. Il y a 112 feuilles de papier qui font 100 grammes. Et il fait 128 x 188 millimètres. Alors, je l'ai acheté parce que... Bon, déjà, je trouvais la couverture absolument adorable. Mais en fait, c'est l'agenda où il y a au début, vous voyez, des pages qui servent à faire les mois. Des catenriers mensuels. Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et il y en a un par mois. Ensuite, il y a des pages qui sont toutes blanches, comme ça. Des pages qui sont à lignes, comme ça. Des pages poulet de journal, comme ça. Des pages à carreau, comme ça. Et en fait, je me suis dit que pour servir de carnet, d'agenda de vidéos, pour gagner mon chaîne, et bien, ce serait parfait. Parce que... Déjà, il y a des pages qui sont très tracées, donc ça pourrait gagner un peu de temps. Pour ça. Et ici, je pourrais éventuellement faire... Alors, soit, je me dis que je pourrais faire dans les pages comme ça, vide, des calendriers mensuels, comme ça, personnels. Et ici, m'en servir de... Je ne sais pas encore, en fait. Il faudrait que je calcule le nombre de pages, là. Et là, pour voir si ça suffirait pour faire l'année, pour les semaines. Est-ce que je prends aussi ces pages-là ? Là, je ne sais pas. Et transformer une partie du carnet en... En bas-carnet pour noter des choses, comme là, j'ai fait ma liste des livres que j'ai lues. Enfin, vous voyez, je ne sais pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce carnet pour m'en servir. Bah, je pense en... C'était CETT ou en CETO. Il faut que je regarde combien de... Moi, j'arrive à le faire dans le carnet que j'ai acheté, j'ai acheté sur mes... Honnêtement, ça va aller... Assez vite de faire ça. Et voilà, cette couverture avec ces petits chats me faisait craquer, donc... Donc, bah, j'ai voulu... J'ai voulu le prendre. J'ai pris un lait végétal, avoine, amande, pour faire des crêpes, des cakes, des gâteaux, enfin, ce genre de choses. Puisque j'en utilise... Alors, j'en utilise environ un par mois. Donc là, ces derniers temps, comme j'en avais pas acheté, bah, j'en avais plus trop. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion d'en prendre un mois. J'ai pris la marque Bonne Terre parce que j'en ai déjà entendu parler. Certes, le produit était plus cher, 1,59€, mais c'est bio. Avoine française, biodiversité, bon... Bah, je l'ai favorisé. Je me suis dit, allez, je vais tester. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mon outil... Tu, tu, tu... Bon, ok, c'est une coopérative. Bonne Terre défend l'alimentation. Oui, bon, bah, du coup, moins de monoculture, quoi. C'est ça, rotation longue avec des légumes mineuses, ok? Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est les ingrédients. Eau, avoine, amandes, huile de tournesol, préserve froid, selma. Ah oui, bah, au moins, il n'y a pas de sucre. Du tout, ça, c'est cool. Et les ingrédients, pour 100 ml, 52 kcal, 2,8 g de matière grasse, dans saturé, 0,3, glucides, 5,6, dans sucre, 3,3, protéines, 1,1, sel, 0,1. Bon, bah, voilà, écoutez, j'ai hâte de voir si c'est bon ou pas. Et le côté avoine, amande, comme c'est de nos deux laits végétaux préférés, avec mon chéri, pour les recettes, et, bah, je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester, comme ça, ce produit-là. Depuis quelques mois, j'adore tartiner des trucs et manger ça en entrée. Donc, je me suis remis à manger plein de houmous, talsiki, guacamole, et aussi, bah, des terrines végées, que j'en trouve. Et là, donc, j'ai trouvé cette terrine vegan bio, à 99 centimes, donc, qui me trouve que je trouve pas cher du tout, avec de l'eau, des lentilles rouges, de l'huile, de la graisse, de coco, de la pâte de tomate, du sel, et des épices. Ah, pardon, il y avait aussi du jus de citron, que je n'avais pas vu. Donc, pourquoi pas ? Et surtout, ça peut être un truc qui gale. Donc, si je fais un repas léger, genre, une salade, ou quelque chose comme ça, ou juste des sandwiches, ça peut être quelque chose qui agrémente. Ou alors mieux, pour mettre dans un sandwich, avec du fromage ou de la salade, ça peut être pas mal du tout. Ouais, faudra que je teste, parce que si c'est bon, j'irai en racheter. Ils en avaient d'autres parfums, je vais vous le voir. Mais je n'ai pas osé en prendre plein, parce que des fois, si c'est pas bon, tu te retrouves avec plein sur le bras, tu ne sais plus comment faire. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les valeurs nutritionnelles ? pour 100 grammes, 348 kilos de calories, 31 grammes de matière grasse, quand même, peut-être pas en quantité, illimité, 15 grammes de sa durée, waouh, c'est énorme ! Je ne m'y attendais pas. 8,4 grammes de glucides, 2,1 de sucre, 6,8 de fibres, ça c'est bien, 5,5 de protéines, bof, 2 grammes de zèle, ah ouais, donc non, ok, c'est vraiment un petit plaisir, il ne faut pas que ce soit quelque chose de de trop régulier, parce que c'est clair que c'est en fait, quand même, bien gras, je ne l'avais pas vu, je m'y attendais pas. Je n'avais plus trop de produits comme ça, qui remplacent la graine liquide, donc quand j'ai vu celui-ci, Riz Cuisine, de la marque Dream et Joya, je ne me suis dit pas, il faut tester un fichier à 50 centimes, passer en caisse à 33, alors peut-être parce que c'est une date courte, ah oui c'est ça, c'est une date courte, 19 avril, bon bah très bien, bah écoutez, ce sera utilisé probablement d'ici là, bio, 94 kcal pour 100 millilitres, et ça fait combien ça ? 200 millilitres, ok, oula, mais c'est écrit tout petit, préparation culinaire, base de riz, eau, riz, huile de tournesol, farine de, quoi, graines de garou, comme quoi, comme, gélane, saine, ok, et bien agiter à grand doigt, ah, j'espérais faire des bruits de liquide, mais ça marche pas du tout, d'accord, d'accord, énergie, donc on a déjà dit 94 kcal pour 100 millilitres, 7 grammes de matière grasse, dont 0,9 de saturé, 7,2 de glucides, dont 4,1 de sucre, 0,6 de fibres, 0,2 de protéines, et 0,1 de sucre, bon, bah voilà, écoutez, très bien, alors clairement, c'est moins bon que de la crème liquide de vache, parce que, bah t'as pas ce côté, euh, vache, je sais pas comment dire, c'est beaucoup plus fade, voilà, c'est ça que j'essaye de dire, mais, euh, moi, j'en utilise régulièrement pour remplacer, quand c'est dans un plat, comme je vous dis, une quiche, un cake, des choses comme ça, si on met des épices à côté, franchement, ça se sent pas, donc, euh, donc voilà, moi, je n'hésite pas du tout, euh, à remplacer avec ça, comme je vous dis, le dernier produit alimentaire, c'est une conserve de quinoa, cuit, à 99 centimes, pour du quinoa bio, bah écoutez, parfait, parce que moi, j'en mange pas, vu que, enfin, j'en mange pas, j'ai du quinoa, mais je pense jamais à le cuisiner, et là, il est tout prêt, il y aura juste à le rincer, et à le mettre dans des plats, bah, que demande le peuple, qu'on ait ça tout le temps en France, franchement, on en aurait tout le temps, j'en achèterais, je pense régulièrement, enfin, il n'y a pas de, pas de, comment on dit, pas de mystère, quoi, alors, on nous dit quinoa, cuis biologique, ingrédients quinoa, eau, euh, c'est la graine d'une herbe assée, avec beaucoup de nutriments, riche en fibres minéraux, et protéines végétales, tous les acides aminés essentiels, et sans gluten, 400 grammes, ici, pour le poids total, euh, après ouverture, mettre dans un récipient alimentaire, et consommer dans les deux jours, ça vient de, d'Italie, et on nous dit, donc, valeur énergétique, 126 kilocalories pour 100 grammes, matière grasse, 2,2 grammes, et pâtes saturées, 21 grammes de glucides, pâtes sucres, 3 grammes de fibres, 4,2 de protéines, et 0,02 de celles, donc, j'ai hâte de tester, parce que, pareil, si c'est bien, j'ai hâte d'acheter toute ta force, pour me faire un petit stock, de bruit, et voici, donc, le dernier produit, c'est ce, casse tête, à 1,99€, en bois, que j'ai pris, parce qu'il est, en bois, et que c'est un puzzle 3D, qui n'a pas l'air facile, parce que, vous voyez qu'il y a, différentes pièces, qui, euh, pincent, entre guillemets, les autres, et donc là, en le regardant, j'ai dû, mal à voir, comment le résoudre, et, euh, à Noël, quand on faisait les magasins, mon chéri, disait, ohlala, regarde, il y a des casse-têtes, etc., chez, notamment, Maison du Monde, et il disait, j'aimerais bien en avoir un, et tout ça, et en fait, au final, les bugs qu'on a vus, étaient soit chers, soit, euh, faciles, moi, il y en a que j'avais résolu, on crie, contre le magasin, donc là, quand j'ai vu celui-là, pour 2€, c'était pas cher, je vois pas en 15 secondes, comment le résoudre, donc je me suis dit, que ça pouvait être, sympa, euh, à essayer, donc voilà, je lui ai pris ça, je tous ai pris ça, parce qu'il sera pour nous deux, je sais pas si ça, c'est la solution ou pas, mais si c'est le cas, faut pas regarder, et ça vient de quoi, euh, pas de Chine, voilà, comme ça c'est résolu, voilà, voilà, pour cette vidéo, j'en ai eu pour 17,59€, la photo dalle, donc ça va beaucoup, parce que j'ai quand même acheté pas mal de choses, je suis, euh, très contente d'être allée à Nose, parce que ça faisait une éterne idée, j'y étais pas allée, au moins, un mois, voire deux, euh, je vous tiendrai au courant, en, voilà, dans d'autres vidéos, sur certains produits, et, si j'oublie, bah n'hésitez pas à me relancer, parce que je suis toujours, assez lente, pour vous parler des choses, sur lesquelles vous me relancez, mais je finis quand même, par le fait, donc il ne faut pas, euh, des espérants, voilà, et bah écoutez, euh, je vous retrouve, euh, tous les jours, pour de nouvelles vidéos, sur ma chaîne, samedi prochain, est-ce que ce sera un retour de course, ou un autre type de vidéo, je ne sais pas, ce sera la surprise, mais en tout cas, quand j'en fais, c'est souvent le samedi, je vous souhaite, une, bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée, et je vous dis donc, à très bientôt, dans une prochaine vidéo, et je vous dis donc, et je vous dis donc, Sous-titrage ST' 501